Bonjour, bienvenue pour ce point d'information de la mairie de Mency du samedi 21 mai. Le week-end dernier, les 14 et 15 mai, a été marqué par énormément d'activités. Une superbe exposition de l'amicale des arts, celle de la cheminée. Clara Laurent, le professeur d'art plastique, peinture, sculpture, peinture toute technique, pastel, aquarelle. L'exposition, nous l'attendions avec impatience après deux années de Covid, de fermeture. Donc tout le monde est ravi de revenir dans cette belle salle de la cheminée. L'association comporte 40 élèves. Tous ont exposé ce week-end. Je remercie beaucoup l'amicale des arts qui a tout fait pour que l'activité puisse se faire dans les conditions sanitaires. Et la mairie de Mency qui nous a permis de travailler dans les meilleures conditions possibles également. Également pendant deux jours, le week-end dernier, l'exposition Lego de Puissance Brick. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Nous sommes ici au parc de Villeroy à Mency. Nous organisons notre exposition Puissance Brick dans ce hall de Michel-Ange. Ce n'est pas la première fois qu'on vient. L'association est là depuis un moment. Puissance Brick, c'est une association sénémarnaise située vers Montreux-Foyonne. Et là, tous les membres de l'association sont ici présents pour exposer leur maquette. Et on espère revenir l'année prochaine avec le théâtre qui sera construit. Faire une méga exposition et on espère vous recevoir très bientôt. Le samedi dernier, à l'initiative de l'association Le Colibri, c'est beaucoup d'exposants qui ont pu venir animer le centre commercial de la Verville. Et puis, depuis le week-end dernier et jusqu'à ce dimanche soir, la fête foraine est présente pour le plaisir des plus jeunes et des moins jeunes au même centre commercial de la Verville. Mercredi dernier, se tenait au restaurant Les Saveurs des Toques un atelier culinaire parents-enfants. Et puis, mercredi dernier également, se sont produits un concert de poche à la salle Michel-Ange. Élodie Boutiti, chargée de programmation et de développement territorial. On est une association itinérante qui est basée à Férici, en Seine-et-Marne. Et on organise des projets partout en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, en Essonne et dans le Val-de-Marne, mais aussi dans toute la France. Et donc, le but de notre association, c'est de proposer des concerts de musique, de jazz et de classique et d'opéra pour tous les habitants, des villes, des campagnes, des quartiers. Et ce soir, on accueille Antoine Morinière et Raphaël Sévert, guitare-clarinette. Et le projet a été mené en partenariat avec la commune de Mency. C'est la deuxième édition de notre partenariat. Et en amont de ce concert, en fait, ont été menés énormément d'ateliers d'action culturelle parce qu'au concert de poche, il n'y a pas de concert sans atelier et pas d'atelier sans concert. Et donc, il y a eu des ateliers qui ont été faits avec la Maison des Solidarités de Mency pendant plusieurs mois, des ateliers de chant choral et également des ateliers plus courts qui ont été menés dans les deux semaines qui ont précédé le concert avec toutes les structures de Mency, donc structures scolaires, sociales, médicalisées. Ce week-end sera également particulièrement chargé avec toute la journée le marché Made in Esson organisé par le comité départemental du tourisme qui accueillera une trentaine d'exposants du terroir derrière le conservatoire. Et puis, pendant deux jours, le salon du livre et de la bande dessinée qui aura lieu entre les deux orangeries et qui accueillera plusieurs dizaines d'auteurs pour des présentations, des dédicaces, des conférences et des animations. À ne pas manquer, samedi soir à l'église Saint-Pierre, le concert des professeurs du conservatoire qui sera donné sur la thématique des musiques de films. Et puis, dimanche matin, venez nombreux participer en famille au Run & Bike au parc de Villeroy. Enfin, dimanche après-midi à 14h, une balade à la découverte de la biodiversité vous sera proposée au Verger de la Verville. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.